Attention, là, de Hollis qui revient en zone centrale et, finalement, a complété par Sam Levin. Et c'est là-dessus qui se termine. Donc, là, c'est Rogers et la mainlée qui éclate, là. Les cinq joueurs sur la plate-loire. Oh, Bilodeau et Ruff, quel combat! Oui. Quel combat de boxe entre Jason Ruff et Brad Bilodeau. Ruff en appui pour son... dans les dernières secondes. Et c'est lui qui avait eu le dessus dans les premières secondes de l'engagement. Il y a Mark Rogers de l'autre côté aussi qui tente à vouloir engager quelque chose. Ce qui est regrettable un peu dans les circonstances, c'est que ce sont les meilleurs éléments offensifs de l'équipe qui sont obligés de... Ruff et Bilodeau toujours. On reprend plus belle. Là, c'est Bioner qui tente de retenir Chabdelaine. On se retrouve à six, là, le long de la rampe. Ruff, qui est toujours aux prises avec Bilodeau. Il y a Larouche qui est là également. Mis en part Ruff, là, sur la glace, pour les Rafales, il n'y a pas tellement de monde, là, qui sont déshabitués de ses bagarres. Non, mais il s'en est bien tiré dans des circonstances sur Jason Ruff, mais ça ne leur revient pas. C'est pas au premier trio d'y aller, disons, de toutes ses bagarres et d'être impliqué dans tout le côté physique de la rencontre. Mais c'était en plus de période, si c'est facile à prévoir le post-mortement des joueurs en Paris. Alors, il y aura des pénalités à 20 minutes précises de l'Église, de voir l'interprétation de l'arbitre dans tout ça. Attendons le bilan, là. Il y aura peut-être des 10 minutes de mauvaise conduite, ce qui pourrait peut-être priver les Rafales de leur premier trio, finalement. Tandis que c'était Bilodeau et quelques autres du côté des Dragons, mais à l'échange entre les deux, les Rafales seraient pénalisées, évidemment. Oh, absolument. Absolument. Les Rafales, donc, qui vont entrer au vestiaire avec un retard. Belle expérience.